Notre société malade, en plus d'une épidémie sans fin qu'elle doit affronter, elle souffre viscéralement d'un manque de lien social, de culture, d'art, de sourire partagé. Car c'est ce que nous sommes, au fond, des êtres sociaux, citoyennes, citoyens, d'un pays d'art et de culture. Nous privier de cela, c'est nous condamner à une lente mort. Alors, ce manque de considération pour tout ce qui nous est essentiel, à nous, à vous, et à pas mal de monde qui se manifestent moins, ajouter au sentiment de solitude et d'abandon de notre jeunesse, de nos restaurateurs, de nos acteurs culturels et sportifs, crée un climat de désespérance qui ne nous ressemble pas. La névoise et l'angoisse sont des mots tout aussi destructeurs que l'épidémie qui nous frappe. À ce sujet, merci de respecter les gestes barrières. Les masques, c'est bien, tout le monde les a. On va essayer de ne pas trop s'agglutiner. On va faire ça dans les règles pour que tout se passe bien et qu'on puisse en profiter en toute sécurité. Mais cet état de dépression collective, ce mal-être profond, ne sont pas des fatalités. Depuis plusieurs semaines, partout en France, sur les marchés, les places publiques, au cours de rassemblements, au sein de manifestations, des bulles artistiques et sociales spontanées se forment ici et là. des instants partagés, des moments de joie, des notes de musique, des visages et des regards qui s'éclairent. Ceci est notre oxygène, ceci nous est vital. C'est le fondement de notre survie en tant qu'individu et en tant que société. Nous demandons aux autorités de ne pas réprimer ces initiatives. Ça a été le cas. Les gendarmes sont passés tout à l'heure, simplement pour faire leur travail, vérifier que ça se passe en bonne intelligence. Merci à eux. Donc, comme cela a pu être le cas récemment. Au contraire, nous les incitons à admettre que ces bulles artistiques et sociales sont d'utilité publique. Prendre soin de nous, c'est s'occuper de notre santé physique et mentale, protéger les plus fragiles, veiller à notre bien-être collectif, cultiver une certaine idée du bonheur partagé. Nous demandons aux autorités de reconnaître officiellement l'état d'urgence culturelle et sociale dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui.